Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities, j'espère que vous allez bien. Je suis donc aujourd'hui, comme d'habitude, avec mon petit mug pour une nouvelle émission. J'espère que vous êtes bien installés pour l'émission du jour qui est autour du storytelling ou l'art de raconter l'histoire de son hôtel. Et pour animer cette émission avec moi aujourd'hui, j'ai donc Yuri. Yuri, si vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu votre parcours, ce serait génial. Merci, bonjour Emmanuel, merci et bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Yuri Saverschel, je suis Suisse. J'ai grandi à Genève, mais en termes de background, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un background hôtelier au sens où j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne et avant j'ai fait les arts décoratifs. Donc j'ai une compréhension, on va dire, opérationnelle et managériale d'un hôtel, puis en même temps complètement créative. Et j'ai monté une agence qui s'appelle Creative Supply, il y a six ans de cela, qui est basée à Zurich et Paris d'ailleurs, qui s'est spécialisée dans la création de concepts hôteliers. Donc on a des références comme le Terrace Hôtel à Paris par exemple, la table des RL ou l'Auberge des Morts avec le groupe RL à Saint-Tropez, le Grand Quartier, French Theory et plein de concepts qui arrivent encore à Paris très vite. Et le storytelling, c'est assez central dans notre travail. Ok, très bonne école puisque c'est l'école qu'a fait notre cher fondateur et CEO, l'école hôtelière de Lausanne. Donc très belle école hôtelière. Top, donc un petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas encore Good Morning Alignities. Donc Good Morning Alignities, c'est une émission qui a lieu tous les mardis à 14h. L'idée, c'est d'aborder un sujet chaque semaine accompagné d'un invité qui est spécialiste dans le domaine. Et aujourd'hui, on va particulièrement discuter du storytelling, que raconter, de quelle manière, de quel canot. On va également donner des exemples et des solutions et ensuite parler d'une expérience de co-création. Avec bien évidemment le moment du cadeau qui est toujours le moment de fin d'émission apprécié de nos propriétaires. Donc le storytelling, est-ce que Joris, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors je pense qu'il faut qu'on explique ce que c'est pas d'abord. A savoir, le storytelling, c'est pas la thématique d'un hôtel. Les hôteliers ont tendance à beaucoup aimer l'infrastructure, la pierre, et se dire qu'à partir du moment où ils ont un thème, c'est-à-dire l'hôtel oiseau, l'hôtel forêt ou l'hôtel volcan, ils ont un storytelling. En fait, ils n'ont pas un storytelling, ils ont une décoration qui va vite être désuète. Donc le storytelling, c'est quoi ? Le storytelling, c'est une idée centrale qui est en fait déconnectée d'un choix décoratif évident et qui va rassembler tous les éléments d'un concept hôtelier. Alors la déco, le parti, c'est une des pièces. On va avoir l'identité visuelle, le contenu qui est créé, le type de services qui sont offerts, la gestion de l'espace, le type de personnes qu'on veut avoir comme client, mais aussi qu'on veut engager comme employé, et les canaux qu'on va utiliser pour communiquer. Et toutes ces choses-là en fait autour vont devoir se rassembler autour d'une idée centrale qui est l'histoire qu'on va raconter. L'histoire qu'on va raconter, s'il fallait trouver une définition très simple, c'est le rôle qu'un hôtel a au-delà de vente des chambres. Très très clair. Et pourquoi ? Eh bien justement, c'est important. Maintenant qu'on sait ce qu'est le storytelling, en quoi c'est clé, en quoi ça peut avoir une incidence sur la réussite de l'établissement et ses réservations. Parce que c'est quand même le but d'avoir un taux d'occupation au top. Ouais, ouais. En fait, on ne va pas se mentir. Quand on est dans l'hôtellerie, on est quand même un peu dans le Tinder business. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui vont venir et qui vont dormir avec nous qu'une nuit, concrètement. Et alors on parle tous de loyalty program, de loyalty guest, etc. Mais la majorité des clients, la plupart d'hôtels dans le monde, en fait, ne viennent qu'une fois. Enfin même vous, combien de fois vous êtes dans le même hôtel quand vous allez visiter Bankop ? Moi, je suis un peu particulière. Je suis assez fidèle. Quand j'ai un endroit, je suis désolée. J'aime revenir. Mais bon, mauvais exemple. En effet. Bon, alors les chiffres nous montrent que votre fidélité n'est pas partagée par le reste du monde. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Et ce que ça veut dire, c'est que concrètement, il faut en fait réussir à convaincre. Je reste sur l'analogie Tinder. Il faut réussir à convaincre en quelques mots, en quelques images au niveau digital. Et en fait, quand on book une nuit d'hôtel, en fait, on réserve une image digitale, que ce soit sur Booking.com ou en direct d'ailleurs. Oui, bien sûr. Où on va dire, cet hôtel, l'emplacement me plaît. Puis, est-ce qu'il me raconte, ça a l'air bien ? Puis, les images ont l'air bien. Donc, je book. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a un storytelling, on arrive en fait à se démarquer à ce niveau crucial qui est le moment de la réservation. Ça, c'est, je pense, une des raisons qui justifient vraiment le storytelling. C'est comme quand on fait du e-commerce dans les vêtements. En fait, vous vendez des photos. C'est concrètement ça qui est défini. C'est vrai. Surtout aujourd'hui, les visuels avec Instagram, etc. Enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est au cœur de tout. Et on achète. Oui, enfin, on achète et on réserve ce qu'on voit et ce qui nous fait rêver, surtout. La plupart des gens sont scotchés à regarder des Instagrammeuses qui envoient des choses absolument magnifiques. Donc, notre perception est toujours un peu changée. Absolument. Et puis, les visuels, en fait, il faut qu'ils suivent un storytelling donné parce qu'à partir du moment, on a un départ conceptuel en disant nous sommes l'hôtel pour les gens créatifs. Nous sommes l'hôtel qui accélère la performance de votre business ou nous sommes l'hôtel qui est un relais de la vie culturelle et intellectuelle du quartier. On raconte une histoire différente. Et à partir du moment on raconte une histoire différente, visuellement, elle va s'exprimer de façon différente aussi, ce qui permet d'assurer une cohérence, un fil rouge, déjà sur tous les canaux digitaux et puis ensuite, en vrai, quoi. C'est là que ça devient aussi plus difficile. Et ça permet, en effet, de se démarquer, tout simplement, ce qui est important. Et c'est vrai qu'on voit que les gens sont plus à réserver, les personnes et voyageurs, à réserver aujourd'hui pour un concept, pour une image, etc. Donc, se démarquer est toujours clairement une bonne chose. Maintenant, comment le faire ? De quelle manière ? Puisque c'est vrai que, pour des personnes qui ne connaissent rien au storytelling, ça peut paraître un peu vague. Donc, Juri, partagez-nous vos conseils d'experts. Bon, je pense qu'en amont même le développement d'un storytelling, il faut être clair sur plus ou moins sa cible. Alors, évidemment, les hôtels, ils veulent viser les couples, les voyageurs d'affaires, les familles, les propriétaires de chiens, les enfants et tout le monde entre deux. Et être une home away from home with state-of-the-art facilities. OK ? Donc, évidemment, il faut un peu faire des choix là-dessus et dire, bon, oui, on aura peut-être tous ces gens qui viendront dans notre hôtel. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser un nivellement par le bas dans notre communication. C'est-à-dire qu'on doit quand même faire des choix sur qui est-ce qu'on veut s'adresser grosso modo. Sinon, on a un storytelling qui est vraiment générique à soi. Une fois que ça, c'est fait, il faut choisir. Bon, le storytelling, on le développe. Je pense qu'on en parlera un peu plus après. Puis après, il faut choisir les canaux. Aujourd'hui, avec les canaux de distribution, on a un peu tous perdu. On a Google AdWords, Instagram, Facebook. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme quand on a, vous savez, on ouvre son browser web et on a 40 tables ouvertes. Une, c'est une vidéo de chat. Une, c'est autre chose. Puis on sait plus où on en est. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, en fait, au lieu de se dire, il faut être partout, il faut tout faire. Si je n'ai pas 2 millions de followers sur Instagram, je n'ai pas de futur. Je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut se dire, bon, mieux vaut avoir 200 personnes qui me suivent qui ont un vrai intérêt. Vraiment un vrai intérêt. Pour qui je suis ? Pour ce que je fais ? Pour le rôle que j'ai ? Que d'avoir 200 millions qui, en fait, ne savaient pas qui je suis parce que de toute façon, on les a achetés avec un système un peu obscur sur Instagram. Donc, je pense que viser la qualité, numéro un, en termes de canal. Et puis deux, pas forcément tout faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, selon, je ne sais pas si vous êtes un hôtel d'aéroport puis que vous vous positionnez comme un haut lieu du business et de l'innovation, par exemple. C'est l'histoire que vous racontez. Peut-être que LinkedIn, c'est en fait le meilleur de vos canaux puis vous devenez un acteur actif en partageant des idées sur l'innovation, la créativité, la performance au business, etc. Et qu'Instagram, ce n'est même pas pertinent. Donc, je pense que le canal, c'est un outil et cet outil doit être choisi en fonction de la cible et de l'histoire qu'on raconte. Sinon, on se retrouve à... On achète tous les outils mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi les utiliser. Exactement. Merci de ces conseils avisés. Et maintenant, on va un petit peu parler des composantes du storytelling. Est-ce que, Joris, vous pouvez nous en dire plus ? Oui. En fait, dans le modèle qu'on a et qu'on a publié dans notre Hotel Concept Handbook en collaboration avec l'école Océlière de Lausanne, il y a en fait sept éléments qui vont se retrouver dans le storytelling. Il y en a certains qui sont déjà à l'écran là. Donc, on a vraiment le storytelling pour nous au centre et ensuite, autour du storytelling, on va avoir les employés. Qui sont les employés et qui sont les clients qu'on a ? Donc, on va dire l'humain qui serait une catégorie. La deuxième, ça va être l'espace. Comment est-ce que le storytelling est décliné dans l'espace ? Est-ce qu'on a un bodyfoot dans le lobby ou est-ce qu'on a une piscine sur le rooftop ou est-ce qu'on a rien de tout ça ? L'identité, donc on pense à l'identité visuelle et verbale. Est-ce qu'on est rose et lila et qu'on parle de façon alambiquée ou est-ce qu'on est vraiment très direct en noir et blanc ? Ensuite, on va avoir le contenu. Donc, quel contenu on crée ? Est-ce qu'on fait juste des posts sur LinkedIn ou est-ce qu'on édite un livre de cuisine ? Est-ce qu'on a un guide sur l'innovation ou encore un guide sur le VTT et la randonnée dans le Piémont ? Je n'en sais rien. Bref, quel est le type de contenu qui va être créé ? Ensuite, on va avoir les canaux. Donc, quels sont les canaux qu'on utilise ? On en a déjà un petit peu parlé avant. On a un petit peu parlé là. Et puis, les services, évidemment. Quels sont les services qu'on va utiliser pour communication storytelling ? Donc, en fait, le storytelling, c'est la somme de toutes ces choses ensemble autour d'une idée forte. Parce que se dire « Ah, je vais changer le logo de mon hôtel et c'est bon, je vais avoir plus de clients et les clients vont être plus satisfaits. » C'est une illusion. Ok. Hyper clair. Et du coup, comment on communique tout ça ? Évidemment, la base de la base de la base, c'est évidemment le site internet. C'est le terrain de jeu. C'est-à-dire que c'est là où on peut absolument tout publier, mettre des textes impactants avec des visuels canons. Alors, on le répète, mais aujourd'hui, votre seule vitrine, ça reste le web, très clairement. Donc, un site internet, ça se soigne et ça passe par aussi bien les photographies que le langage qui est employé avec, si c'est possible, un ADN que vous définissez et que vous conservez. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir un ADN dans votre écriture, que ça ressemble à votre établissement et que ce soit en accord que ce que vous écrivez et ce qui est lu par les voyageurs soit en accord avec ce que vous êtes et ce qu'ils verront quand ils arrivent à l'hôtel. Ça, c'est extrêmement important. Et au-delà des canaux et bien même principe, le mettre sur les réseaux sociaux, donc important. On a déjà fait une émission sur ce sujet-là, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux du monde, c'est ce que vous disiez, autant cibler. D'ailleurs, vous pouvez revoir cette émission Good Morning Galenity. on sait qu'Instagram et bien les férues de déco auront tendance justement à faire des recherches là-dessus, tout comme sur Pinterest, alors que LinkedIn n'aura pas du tout, du tout, eh bien, le même contenu, la même portée et les mêmes vues, les mêmes personnes. Même principe dans vos emails, vos newsletters, importants. Les newsletters, on a fait aussi une émission sur le sujet, c'est un outil très fort pour communiquer quand même avec vos clients. le but, c'est de faire des newsletters sympas, pas des trucs de pub à non plus finir. Et voilà, donc à travers cette newsletter-là, il faut garder pour le coup votre image. Et ensuite, logos, non propriétés, décorations intérieures, etc. Le storytelling, ça passe aussi par des visuels, par ce que vous êtes et par ce que vous faites. Donc, la création d'une logo par des professionnels, choisir un nom qui est en accord avec votre histoire. Le nom a beaucoup, beaucoup d'importance et évidemment, la déco. Donc, c'est tout un tas de choses qui doivent être harmonisées et après, tout ce branding, ce logo, le nom de la propriété, décoration, eh bien, vous pouvez évidemment le répercuter. Il faut le répercuter sur tous les supports, papiers, cartes de visite et autres que vous allez pouvoir avoir. Comment choisir les bons canaux de communication quand on n'y connaît pas forcément grand-chose pour que le storytelling ait plus d'impact et finalement, se faire connaître ? Je pense que là, ce qui est mis sur le slide est correct au sens où à partir du moment où on a défini la cible qu'on a de type de clients, il faut en fait se mettre dans leurs chaussures et de se dire concrètement c'est quoi leur intérêt, qu'est-ce qui intéresse ces gens, etc. Une fois qu'on a une réponse à cette question, on comprend quel type de contenu, quel type d'information il faut leur fournir et puis après, une fois qu'on sait quel type d'information et de contenu on leur fournir, il faut réfléchir à quel format et ensuite canaux. Donc je le ferai vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir de l'humain plutôt que d'essayer de se dire ah mais là, TikTok, il y a de plus en plus de monde, c'est parfait, il faut qu'on y soit. Je me dirais vraiment... Et puis ça corresponde. C'est pour qui ? C'est un peu le problème de beaucoup de consultants en marketing digital qui ont tendance à perdre un peu de vue la notion qualitative versus quantitative. On parle beaucoup de données, de data, etc. Alors ce qui est évidemment le futur, ce qui est évidemment hyper important, mais à la base, les idées qu'on veut développer, elles doivent être qualitatives. C'est-à-dire que il y a peut-être un réseau social, un forum, j'en sais rien, hyper niche, mais qui correspond en fait exactement à ce qu'on veut raconter. Donc si ça se trouve, c'est très bien comme ça. Donc voilà, je pense que plutôt que d'avoir une astuce qui marche pour tout le monde, il faut vraiment y penser comme un chemin empathique, si ça se dit. vraiment où l'empathie doit être au cœur de tout ça. C'est très clair. Et après, le marketing sensoriel, alors je ne sais pas qui connaît ça. Est-ce que, Yuri, vous pouvez nous en parler aussi de qu'est-ce que le marketing sensoriel ? Alors oui, forcément, ça améliore l'expérience client en général. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu de quoi il s'agit ? Parce que je pense que nos partenaires n'ont pas forcément ce qui est normal, parce que ce n'est pas leur métier, ces notions-là. Comme tu l'as dit, c'est la notion d'augmenter l'expérience client, etc. Je pense qu'il faut le penser de façon très pragmatique. Alors, je donne un exemple. Si par exemple, on réalise qu'il y a pas mal de clients qui décident de sauter le petit déjeuner le matin ou qui se disent « bon, en fait, pas besoin, etc. » Peut-être que d'avoir une odeur de croissant chaud le matin, ça change un peu ça. C'est-à-dire qu'on utilise l'odorat pour le coup des senteurs pour inciter les clients à faire des choix ou pas de choix. Je pense que ça doit être pensé en fait de façon un peu commerciale en réalité, à savoir à quoi ça sert vraiment. Puis après, la deuxième chose, je pense qui est vraiment liée à ces questions-là, quand on pense par exemple à la musique dans un hôtel, il faut qu'il soit cohérent et constant. Ça veut dire, il faut expliquer « oui, voilà, on va avoir ce type de son avec le volume, il doit être codifié. Quel est le volume ? Quelle est la playlist ? Le matin, le petit déjeuner, ce n'est pas la même chose que l'après-midi. » Ça ne doit pas être un choix personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'employé ou le... C'est ça, ce n'est pas un choix personnel. ...qui décide selon le programmeur de le faire. Et c'est là où c'est important et ça passe par la formation en effet, comme vous le disiez, des équipes. Quelle est l'image et quel est l'ADN ? Ce qui est évident dans le luxe et puis dans les chaînes, évidemment, mais si on s'adresse à des hôteliens indépendants, c'est un vrai problème. Non, non, c'est clair. En fait, ça fait partie du fait de définir ce l'image et ça ne passe pas comme on le disait que par l'aspect visuel et quand on parle de communication, la communication, elle se fait de manière externe mais souvent, on a tendance à oublier la communication interne. Pour donner juste un exemple un peu probant, si on se positionne comme un hôtel slow luxury où le calme, le temps, l'espace, le silence sont des vraies valeurs fortes, si votre réceptionniste parle hyper fort quand vous arrivez, vous n'êtes déjà pas raccord par rapport au positionnement et au storytelling. Donc, en termes d'ouïe, si on parle de marketing sensoriel, un ou une réceptionniste qui parle trop fort dans un concept retraite urbaine, on est déjà mal marré. Donc, tous ces détails-là doivent être... On n'est pas bien engagé, quoi. Ouais. Génial. Et donc, après, on a donné un exemple de success story au domaine de Nira. Donc, le domaine de Nira, elle se veut très proche de la nature. C'est pourquoi elle souhaite aujourd'hui partager une valeur écologique avec une nouvelle clientèle, pardon. Comment doit-il s'y prendre ? Donc, le but, évidemment, c'est éco, nature, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir une identité sensorielle et une narration qui soit autour de la nature. De partager, comme on disait, ces valeurs écologiques sur les canaux de communication. Il y a quand même un certain nombre de voyageurs qui sont très sensibles à cela. Donc, communiquer autour leur permet de se différencier, d'attirer une cible qui leur ressemble. Et après, bien évidemment, c'est beau de le dire, mais il faut le faire. Et donc, c'est avoir de vrais engagements qui peuvent être des donations, faire partie d'un label, être sur certains OTA spécifiques, etc. Il faut quand même que ce soit un ensemble et que tout soit en accord. Donc, le but, c'est d'exprimer tout ça, d'être en accord avec ces valeurs. Et normalement, avec un storytelling et, on va dire, une communication bien faite autour, ça permettra au domaine de Mira d'attirer davantage de prospects qui ressemblent à ce qu'ils veulent être son personnage. Après, storytelling sur les réseaux sociaux, est-ce que, donc, on peut avoir un peu de concret ? Est-ce que, là, on montre un exemple ? Mais, Yuri, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que vous pouvez partager par rapport à votre expérience ? Des choses qui ont été faites, qui ont apporté des visiteurs, du succès à vos partenaires ? Si on prend, par exemple, des hôtels en région parisienne, si vous allez sur un... Alors, je commence sur le blog puis j'ai sur les réseaux sociaux ensuite. Si on parle, si on prend le blog des hôtels parisiens, tout le monde nous dit la même chose. Comment visiter le Louvre, voici l'opéra, etc. Sauf que, si je veux l'information sur le Louvre ou l'opéra, soit je vais sur le site du Louvre, soit je vais sur le site de Paris Tourisme. Donc, concrètement, je n'ai absolument pas besoin de l'hôtel pour m'informer de comment visiter de l'eau. Et avec le Terrasse Hotel, qui est donc basé à Montmartre, donc vraiment le quartier artistique, il y avait un peu cette dynamique à l'époque en termes de contenu. Puis, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit bon, en fait, concentrons-nous uniquement sur du contenu qui est lié à Montmartre. Mais, si c'est en dehors de Montmartre, clés qu'on veut avoir, il faut absolument qu'on les aille. C'est là qu'il y a, je pense, un clash entre le cas. Un clash, un désaccord. Et que moi, cette fois, je me suis dit, oui, on va perdre Paris et Opéra et Louvre, mais on va gagner en visibilité sur Montmartre qui est finalement l'endroit qui nous intéresse. Puis, on a commencé à faire du contenu genre où faire votre demande en mariage à Montmartre, 15 bancs où lire votre bouquin au soleil à Montmartre, 3 itinéraires de jogging à faire à Montmartre. Enfin, bref, une fois qu'on avait ce contenu-là qui était en fait hyper qualitatif pour des gens qui ont un intérêt pour Montmartre, évidemment, on a pu faire utiliser les réseaux sociaux pour relayer ça. Et là, il y a un truc assez magique qui se passe et que tout d'un coup, l'intérêt pour le nombre de personnes qui visitent est peut-être plus bas, mais la durée des visites et le engagement de passer d'un article à l'autre est tellement plus élevée. Donc, en fait, oui, les réseaux sociaux servent en fait à relayer une information qualitative. Donc, je pense qu'il faut vraiment être prudent sur les réseaux sociaux parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est que concrètement, on n'a pas le contrôle sur ses clients. Il y a un mec dans la Silicon Valley qui demain va dire c'est quoi en fait, on va changer l'algorithme pour parier Toulouse parce que bon, on pourrait se faire plus de thunes et concrètement, vous perdez tout. Donc, c'est pour ça qu'utilisez le site web comme le quartier général digital qui a un contenu qualitatif et utilise les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont rameutés du monde. C'est comme un panneau qui dit glace gratuite si vous entrez dans mon shop. C'est la même chose, c'est ça que les réseaux sociaux doivent être et les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. Donc, le storytelling sur les réseaux sociaux, oui, tant qu'il draine du monde sur votre site parce qu'à la base, concrètement, vous voulez générer des bookings en direct. Oui, c'est quand même la finalité de l'histoire. Après, le storytelling sur le site internet, c'est ce qu'on disait, il faut le site internet slash blog également. Le texte est important, donc il faut, déjà qu'il n'y ait pas de feu d'orthographe, c'est un peu bête à dire, mais c'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment soigner le contenu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc on ne va pas forcément y revenir. Mais n'oubliez pas aussi les couleurs. Le côté site sapin de Noël, c'est cool, mais non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concordance, une cohérence et que tout cela soit bien fait. On a un exemple de client qu'on aime beaucoup, le petit manoir de Cariolet, qui a justement un exemple de storytelling sur un site internet. Donc, rapidement, destination privilégiée pour les amoureux de la Bretagne, une des plus belles histoires de Concarneau est celle d'une princesse russe exilée par amour au château de Cariolet. Cariolet a eu dès l'origine une vocation romantique qui se perpétue jusqu'à nos jours. Dans les dépendances, nous avons aménagé cinq chambres de charme et un grand séjour pour nos hôtes où se sont servis des petits déjeuners crêpes, phares et gâteaux bretons confectionnés par grands. Donc ça, c'est vrai qu'on arrive tout de suite dans l'univers du petit manoir de Cariolet et c'est un parfait exemple. D'ailleurs, je vous invite à aller dans cet endroit, je n'ai pas pu y aller, mais c'est des partenaires que je connais très bien, donc vous pouvez les réserver. Et après, voilà, d'autres exemples, maison de famille, at-mobile chic, classique, offre un cadre propice en été à la fermienté. En hiver, elle vous accueille pour un pénible séjour hors du temps. Les meubles anciens ont été chinés et se marient avec des pièces baroques, des lieux de vie où la convivialité est à l'honneur tout au long de la journée à travers des moyens de partage autour de la cheminée, pièce maîtresse du grand salon. Donc vous voyez, en fait, on a toujours, 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 ces mêmes environnements. Donc voilà. Après, Jaurique, ces deux exemples, est-ce que vous pouvez nous dire quels outils permettent, puisque c'est bien de dire, voilà, comment on le fait, mais quels outils sont nécessaires ou pas, d'ailleurs, pour faire le storytelling et quel est l'accompagnement qui est le plus approprié ? Je pense que les outils dépendent un peu du budget, quoi. Oui, également. Ça veut dire que si vous voulez construire une maison, s'ils avaient 100 euros ou 1 million d'euros, je pense que c'est pas la même chose en termes d'outils et de matériaux utilisés. Donc je pense que c'est la même chose quand on parle de développer du storytelling, etc. Un hôtel qui va avoir 50, 100, 200 chambres et plusieurs outlets va pouvoir travailler avec des partenaires plus coûteux, plus complets, etc. C'est-à-dire qu'un hôtel qui a 10 chambres, comme vous le montrez avant, va devoir quand même se débrouiller pas mal tout seul, à mon avis. Quelqu'un qui a pas le budget, vous regardez tous les goûts de Mardi Gras Minitis. Et vous avez les meilleurs experts qui vous aident. Absolument, mais je pense que peut-être, je pense que quel est le meilleur outil à utiliser ? Je pense que le meilleur outil à utiliser pour ceux qui sont sur un budget, c'est la nouvelle génération. J'enseigne à l'école hôtelière de Lausanne, j'enseigne aussi au programme hôtelier de l'ESSEC LIMI à Paris et je suis bluffé de la qualité du travail que les étudiants qui ont 20 ans, 22 ans, etc. qui font, que ce soit au niveau storytelling, au niveau graphique, etc. parce qu'en fait, ils sont nés là-dedans, ils sont nés dans le digital, donc ils ont une compréhension un petit peu, beaucoup plus innée de qu'est-ce que c'est un bon texte pour les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est une bonne image, qu'est-ce que c'est un logo qui a l'air professionnel, etc. Contrairement à, j'ai envie de dire, notre génération, même si on n'est pas si vieux, on n'a pas grandi avec le digital, en tout cas tard, et je pense que c'est la meilleure solution sur le budget, c'est d'aller trouver quelqu'un qui a... Oui, un jeune, qui a cette logique et cette... Ouais, ouais. Il faut exploiter la jeunesse. Mais c'est vrai que c'est hyper naturel, je le vois dans l'entreprise, on est une entreprise avec des employés quand même assez jeunes, c'est le moment qu'on puisse dire, et c'est vrai que c'est fou parce qu'en fait, ils sont tous nés avec un téléphone et une patte dans la main et en fait, ils ont une rapidité et une créativité qui est hallucinante et qu'on ne retrouvera pas chez quelqu'un, comme vous le disiez, pas âgé de 35 ans. C'est-à-dire qu'entre 20 ans et 35, on voit la différence. Donc, je pense que pour faire ça sur un budget, il faut faire ça avec quelqu'un qui a des idées et qui est jeune et qui a envie de faire ça pour se construire une expérience et un portfolio. Et puis, pour les hôtels qui ont, on va dire, un peu plus de budget mais qui ont aussi plus d'enjeux, se faire accompagner par une boîte comme la nôtre, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens parce qu'on va regarder le projet de façon beaucoup plus holistique et puis, en amenant toute l'expérience marketing, opérationnelle qui est le résultat en fait de douzaines de projets hôteliers qu'on a fait sur ces dernières années. Donc oui, je pense qu'à chacun c'est par deux chaussures. Exactement. Il faut que ce soit adapté, c'est toujours la même chose. Et donc après, voilà le principe de la co-création, clairement, qui est d'intégrer également la participation du client, du voyageur, du personnel. Mettre un petit peu d'humain dans tout ça, c'est des choses qui ne sont pas compliquées à faire, de demander à un client de faire un témoignage. Il faut oser demander puisqu'il y a quand même des personnes plutôt sympas qui le feront assez naturellement, que ce soit un témoignage vidéo, un commentaire. Le témoignage vidéo étant évidemment le Graal puisqu'on s'identifie beaucoup plus facilement. Et voilà, après, faire participer également les voyageurs puisque en fait, les voyageurs sont vos plus grands alliés, on le dit régulièrement, mais vous avez la chance de voir vos clients. C'est compliqué pour énormément d'entreprises qui vendent des produits de connaître les attentes. où vous avez la chance de les recevoir, de discuter avec eux. Et donc, c'est vraiment eux qui peuvent construire votre hôtel. Nous, quand on a lancé, par exemple, Amenities, il y a quatre ans puisque c'est notre anniversaire, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a contacté tous les potentiels clients qu'on pouvait avoir et on n'a pas développé une ligne de code qui ne venait pas d'une vraie demande concrète de plusieurs personnes. Donc, c'est un exemple qui est un peu différent mais qui, pour moi, correspond finalement à la même chose puisque ce sont vos clients et vos voyageurs qui ont la clé de votre réussite et il faut les écouter. Et c'est important de les impliquer dans vos choix. Donc toi, tu laisses des testimonials, Emmanuel, dans l'hôtel où tu es fidèle ? Ah, moi, systématiquement. Alors, on ne m'a jamais demandé, c'est ça que je trouve curieux, c'est qu'on ne m'a jamais demandé alors que j'ai pu discuter justement avec le chef de réception, le propriétaire. Moi, je vais souvent dans des petits hôtels. Je ne suis pas du tout très usine, je ne suis pas usine du tout. J'aime bien les 10, 15 chambres ou vraiment chambres d'hôtes. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'ils ne saisissent pas forcément l'opportunité pour le faire. Mais oui, je le fais, surtout quand il y a des gestes. Par exemple, la dernière fois, j'avais demandé un late check-out hyper sympa. Ils m'avaient donné plus que late check-out à 18h. Donc là, évidemment, je l'ai fait en allure. Enfin, ça tombe sous le sens. Je retourne la question. Moi, je le fais... C'est marrant que tu dis ça parce qu'on ne m'a aussi jamais demandé. Tu vois, c'est marrant. Alors qu'il y a des hôtels où parfois, je suis resté genre trois semaines, quoi. Tu sais, pendant l'été, etc. Je ne m'ai jamais demandé. À propos, vous êtes revenus trois semaines. Est-ce que vous pourriez... Personne ne m'a jamais demandé. En fait, je ne le fais pas. Ma femme le fait, par contre. Ma femme, elle... Les femmes sont toujours beaucoup plus sympas. Sur Google Maps, elle va dire si c'était vraiment bien, elle dit que c'est extraordinaire. Si ce n'est vraiment pas bien, elle dit que ce n'est vraiment pas bien. Alors moi, je n'ai jamais d'avis négatif, par contre. Ce que je fais, c'est que je le dis à l'établissement. Mais je n'ai jamais d'avis négatif parce que je sais que ça peut entacher, on va dire, la réputation. Par contre, je le partage en me disant que ça m'a l'aider à s'améliorer. Non, mais je pense qu'il ne faut pas avoir cet attentionnement négatif. Je pense que les reviews ont permis à, comme tu disais, un hôtel de quatre chambres au Guatemala, de se faire une place contre Hilton. Parce que tu fais confiance à l'hôtel au Guatemala parce que 750 personnes think this hotel is fabulous. Donc en fait, je pensais très bien. Je pensais très bien que c'est un mécanisme de contrôle et de confiance qui est hyper... qui a une valeur énorme pour les clients. Après, avec des débordements comme dans n'importe quel système. Après, c'est assez le web. Tu ne peux pas contrôler. Oui, c'est le web, exactement. C'est clair. Et le moment du cadeau qui est notre mot préféré pour le coup, qui est des inspirations de storytelling pour vos hôtels, votre hôtel, pardon, par thème et un handbook sur les concepts hôteliers. Donc, hyper simple et comme d'habitude. Donc, tout cela a été concocté avec amour et pour y avoir accès, vous likez tout simplement la vidéo, vous mettez un petit commentaire en nous disant comment ça va et vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Ça, c'est les inspirations du cadeau pour que vous aiez un petit aperçu qui a été fait par nos charmantes équipes. Donc, voilà. Yuri, hyper sympa de t'avoir vu avec nous. J'ai commencé par le douxement, je finis par le tutoiement. C'est l'effet que vous demandez de gamine ici. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter, partager peut-être ? Que ce soit des conseils ou parler de ce que tu veux. Non, merci, merci Emmanuel. On a couvert plein de choses donc c'était très bien. J'espère que ce sera utile à ton audience et puis, n'hésitez pas à jeter un oeil à ce Hotel Concept and Book qu'on a fait avec les Côteliers. C'est plein d'idées, c'est très créatif. Il y a plus de 25 exemples, etc. Donc, je pense que c'est un bon point de départ pour repenser son hôtel. Eh bien, génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir suivi l'émission C'est de l'étude et j'espère que tout va bien chez vous et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada